Il y a une possibilité là dans le coup d'endroit. Ça c'est un bon ballon. Avec le débordement à venir, il y a une possibilité peut-être de centre vers le deuxième poteau ! Quelle occasion ! La première grosse occasion de cette première période ! Incroyable, incroyable cette occasion de Yankouba Jarju. On voit pour le moment un match plaisant avec quelques occasions, des accélérations comme celle-ci par exemple. Kerouedan qui est parti, qui va entrer dans la surface et qui va frapper ! Et qui va ouvrir le score même ! Alan Kerouedan qui s'est échappé côté droit et qui a filé tout seul. Et qui est entré dans la surface et est allé ajuster Baptiste Vallette pour l'ouverture du score. Avec Boateng dans le rôle du relais, il avait demandé à ce que ça aille beaucoup plus vite. Damien Haute sur son banc de touche. Mais ça n'empêche pas Nicolas Mercier de se présenter à l'entrée de la surface. Le contrôle à venir, la bonne déviation, la remise à nouveau. Nouvelle remise, nouvelle frappe, enroulé sur le poteau ! Quelle action ! Quelle action ! Et Martin Expérience qui va le poser au sol, oui. Voilà, et on va en rester là sur cette première période. Qui peut monter un petit peu ce ballon, jouer justement entre les lignes. Et Jarju, peut-être le ballon vers le méhauté. Il va aller au pressing Jarju, il va le récupérer en ligne d'enfin ! Et il va égaliser ! Ah c'est bien joué, bien joué de la part notamment de cette petite combinaison avec Johan le méhauté. Jarju en appui, le ballon qui a été mis, qui a tapé le talon. Mais c'est récupéré par le méhauté qui va jouer côté droit avec la montée de Missiatou. Missiatou qui va pouvoir centrer ! Et l'intervention salvatrice ! Ah ça joue au foot quand même ! Et ça va être lu, attention ! Et ce ballon qui va filer au fond des filets, quelle erreur de communication ! C'est Glenn Matondo qui met ce but contre son camp. Expérience qui s'entre cette fois-ci. Le ballon vers Mendy, dégagé, revenir à la frappe de le méhauté. C'est contré, on va revenir côté gauche à nouveau avec Martin Expérience qui a le temps d'ajuster son centre. Le voici, le contrôle, le dribble. Un deuxième dribble, Ouattara. Cette fois-ci c'est lui qui ajuste le centre, la tête ! Et Beuve qui s'envole ! Quelle parade ! Quelle parade d'Anthony Beuve ! On va s'appuyer, on va la jouer en deux temps avec ce ballon à ras de terre qui arrive à l'entrée de la surface. On joue par dessus pour Ouattara. La reprise ! Oui, attention à ce ballon dans le dos vers Paulet qui va contrôler, ajuster ! Et inscrire le troisième but de cette rencontre ! Pour tout simplement y mettre fin et sceller la victoire de l'USA Vranches sur un geste absolument parfait, un geste de buteur. Le ballon justement vers David Paulet. Et on va en rester là, dans cette rencontre ! Et la très très belle opération de l'USA Vranches-Mont-Saint-Michel qui s'impose ici, 3 buts à 1 face au SO Chollet.